La musique, notre invité la connaît bien, c'est Jean-Louis Aubert. Bonjour. Dans quelques semaines, Jean-Louis Aubert, un de co, débute une tournée en France. Est-ce que jouer sur scène, ça t'amuse aujourd'hui ? Ce qui m'amuse le plus, j'espère que ça va m'amuser encore longtemps. Je dis ça parce que lorsque Téléphone s'est séparé, il y avait des déclarations très pessimistes dans la presse qui disaient « nous on ne s'amuse plus à jouer ensemble ». Alors est-ce que maintenant tu t'amuses vraiment ? Si Téléphone ne s'amusait plus à jouer ensemble, c'était plus en répétition que sur scène parce que même nos derniers concerts ont été dans je crois dans les meilleurs concerts qu'on a fait. Donc le fait de se retrouver devant les gens arrivait quand même à rassembler le groupe. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta musique par rapport aux années Téléphone ? Je ne sais pas ce qui a changé mais je pense que c'est plus facile pour moi maintenant de changer et de changer avec spontanéité parce qu'en fait avec Téléphone on était peut-être un peu plus rugueux et solide dans nos charniers. On n'arrivait pas à bouger très vite tandis que maintenant chaque nouvelle idée est prise avec un esprit positif et puis on essaye, si ça nous plaît on le fait, si ça nous plaît pas on le fait pas. Donc dans ce sens-là ça va plus vite et c'est plus amusant. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a donné envie de monter sur une scène il y a quelques années de ça ? Je me souviens du petit miroir que j'avais chez moi dans ma pioche, j'avais un petit miroir suspendu, je m'entraînais jouer de la guitare sous le miroir et je l'avais suspendu au plafond comme ça je pouvais me voir en entier. Je pensais c'était pas ça qui m'avait donné envie de monter sur scène mais je crois que j'étais déjà sur scène avec ma guitare pas branchée quand j'étais devant ce petit miroir. Sinon j'ai été voir un concert des houes en 69 au Théâtre des Champs-Élysées, je savais pas eu tout ce que c'était. Ça s'était présenté comme un opéra, je connaissais rien aux paroles et dans leur attitude j'étais assez révolté, j'avais un nœud au fond de moi-même à l'école, c'était pas terrible et quand j'ai vu ce groupe sur scène je me suis complètement reconnu sans comprendre ce qu'ils disaient, ce qu'ils voulaient, simplement peut-être dans leur puissance sonore et dans leur manière de bouger. Alors après j'ai acheté les disques et puis de fil en aiguille j'ai décroché une guitare que mon père avait accroché à la maison et puis voilà c'est parti comme ça. Tu as eu le temps d'aller au cinéma récemment Jean-Louis ? Oui j'étais pas allé depuis longtemps, j'ai vu Sous le soleil de Satan et ça m'embête de le dire mais ça m'a pas plu, ça m'embête de le dire parce que tous mes amis ça leur a plu puis en plus ce que j'avais vu à la télévision, les interviews du réalisateur et tout ça, ça me plaisait bien donc il y avait tout pour me plaire sauf le rythme du film. Ça m'énerve de dire ça parce que je vais me faire engueuler. Enfin je vous le dis ça comme à un pote, ça m'a pas plu.